Salut tout le monde, c'est Evolution 2.0. Nous sommes à 543 abonnés. Je vous en remercie car vous êtes mon carburant pour faire avancer la machine. Avant même de commencer la vidéo, je dois préciser que l'urbex est une pratique interdite en France. Donc je vous incite à ne pas reproduire mes actes sous peine de vous blesser ou d'avoir une amende. Néanmoins, je suis de ceux qui se battent pour proclamer haut et fort que l'urbex n'est pas un crime. Nous sommes des curieux qui recherchent des lieux mystérieux. Nous sommes de ceux qui regardent les yeux dans les cieux et ces milieux. Nous sommes des photographes, vidéastes, taggeurs, en soi des artistes sans vouloir faire du prosélytisme. Nous sommes de ceux qui font du parcours car nous savons que le monde est plus beau vu d'en haut. Nous sommes des jeunes visiteurs qui recherchent à faire vivre à nouveau des souvenirs d'antan. Aussi fascinant qu'effrayant. En soi, nous sommes les explorateurs des temps modernes. Et je finirai par dire que nous sommes de ceux qui respecteront les règles. Le jour où ceux qui les ont créés le feront eux aussi. Et si vous adhérez à mes propos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. À exploser la barre de like pour montrer que la communauté est présente. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Partagez et encore partagez la vidéo. Car c'est vous qui me poussez à continuer et c'est vous qui faites vivre la chaîne. Donc je vous en remercie du fond du cœur. Je vous amène dans un lieu unique au monde. L'un des plus grands spots d'urbex d'Europe. Aujourd'hui, nous allons faire vivre à nouveau une parcelle de notre histoire. Et cet endroit onirique, je ne veux pas seulement vous le faire explorer. Je veux vous l'expliquer. Donc commençons la visite 2.0 mes amis. C'est parti. Savez-vous ce que je trouve mystique et cosmique ? A observer ces bâtiments figés dans le temps C'est de voir les plantes pousser à travers le bitume craquelant L'œillé à recouvrir ses infrastructures délaissées de tous Les animaux trouvés refuge parmi les crevasses Les fissures dans les murs, laissées place à la vie Qui cherchent juste à reprendre ses droits sur l'endroit Nous rappelons ainsi que nous en faisons tous partie L'œillé à recouvrir ses affaires Cette mine a été construite et financée par une famille richissime Qui se prénommait les Solanges L'œillé à recouvrir ses affaires L'œillé à recouvrir ses affaires Ah, voilà qui est intéressant Nous voilà au cœur même de la mine Toutes les canalisations que vous pouvez apercevoir Servaient à extraire la terre et à retirer le précieux charbon Qui étaient stockés dans ces puits Où des flèches rouges apparaissent Wow, la technologie c'est incroyable Pour l'histoire de la mine, tout a commencé au XIIIe siècle Les paysans découvrent du charbon dans le sol de leur propriété Conscient des atouts de ce combustible sur le bois Ils décident de partager leur activité entre le travail de la terre Et l'extraction du charbon Un charbonnier pouvait extraire jusqu'à 600 kg de charbon par jour Dans des tranchées atteignant généralement une vingtaine de mètres de profondeur Si cette exploitation restait confidentielle et individuelle Elle n'en demeure pas moins décidée pour l'avenir des paysans En 1692, M. Siron acquiert le titre de Marquis Et décide de développer l'extraction du charbon au profit du Seigneur Pour faire cela, il s'assurera du monopole des gisements Ordonnant aux paysans propriétaires de lui vendre leur charbon Pour le revendre ensuite à un prix bien plus élevé Mais les protestations des propriétaires amènent le roi Louis A intervenir auprès du Marquis de Siron Pour qu'il ne cesse de genre de pratiques produleuses Par la suite, la mine s'agrandit En 1800, la mine accueille plus de 2000 mineurs Quelques années plus tard, ils étaient à plus de 3000 mineurs Travaillant, suant et suffoquant en creusant la terre pour extraire du charbon Ce charbon servait autrefois à nous réchauffer Aujourd'hui, il est interdit en Europe, car jugé trop polluant A titre d'information, les Etats-Unis ont repris l'extraction du charbon Autorisé par le président Donald Trump Ici, nous pouvons voir des châteaux d'eau Qui servaient à propager de la flotte pour faciliter les feuilles A titre d'information, les Etats-Unis ont repris l'extraction du charbon A titre d'information, nous nous trouvons actuellement où 12 mineurs ont perdu la vie 10 mètres plus bas Car à cette époque, dans la roche, se trouvait un gaz explosif appelé le grisou Pour la petite touche culturelle, pour repérer ce gaz explosif appelé le coup de grisou Les mineurs posaient des oiseaux dans des cages et propageaient des rats volontairement Car les animaux sentaient le danger avant l'homme Et si jamais ce gaz inodore incolore venait à se propager Les animaux déposés volontairement se mettaient à s'échapper à grande vitesse Ceci était une sorte d'alarme naturelle Sous-titrage ST' 501 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 Salut tout le monde.